Wesh, bien ou quoi ? Tranquille ou quoi ? Ouais, 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 tranquille. Alors, j'espère que vous allez tous très très bien. Comment avez-vous vécu ce match absolument pourri qu'a joué le Paris Saint-Germain, mais qui a permis au Paris Saint-Germain de remporter le championnat de France ? Comment avez-vous digéré la chose ? Mesdames et messieurs, sachez que le match d'hier du Paris Saint-Germain résume bien la saison du Paris Saint-Germain. Un match nul pour une saison nulle, mais qui nous permet quand même d'être champion de France. Tu te rends compte de la nullité de tous les clubs français ? Le Paris Saint-Germain ne joue même pas à 10% et se retrouve champion de France. Oh là là, quel dinguerie ! Et en tout cas, nous avons vu Lionel Messi qui vient officiellement de dépasser Cristiano Ronaldo en termes de but dans les 5 grands championnats européens, même si, on le sait, il n'a joué que dans 2 championnats différents. Il a marqué 480 buts au FC Barcelone et le reste au Paris Saint-Germain. Et on vient nous expliquer qu'il a dépassé Ronaldo en allant dans je ne sais pas combien de clubs. Ronaldo, il est parti en Italie, en Espagne, en Angleterre. Là-bas, partout, meilleur buteur. Mais bon, Lionel Messi vient officiellement aussi d'enterrer Cristiano Ronaldo avec son 43ème trophée. Tu te rends compte ? Ça y est, c'est officiel. Lionel Messi est le joueur le plus titré dans le monde du football. Il est à égalité avec Daniel Vest. Mais bon, Daniel Vest, il n'a pas mis autant de buts que Lionel Messi. Donc, on le sait, Lionel Messi est le joueur le plus titré de la FIFA. Tu entends ? Ce n'est pas une dinguerie absolument monumentale. 43 trophées en sachant qu'il y a le 44ème qui arrive, c'est-à-dire le 8ème ballon d'or. Ah, qui peut l'arrêter ? Si ce n'est la retraite. Personne ne peut arrêter Lionel Messi de remporter les trophées. Oh là là, nous, les défenseurs, les supporters, nous sommes tous choqués, énervés. Le Paris Saint-Germain vient une nouvelle fois de remporter le 11ème titre. 11ème titre, ce qui veut dire qu'on a dépassé absolument tous les clubs qui, autrefois, gagnaient plusieurs fois les titres. Et je te parle de Saint-Etienne, Marseille, les Reims, toutes ces équipes-là, on les a balayées. On les a envoyées là-bas, là, à aller faire le ménage. Eh oui, le Paris Saint-Germain est officiellement le plus grand club de France, que tu le veuilles ou non. Ne me parle pas du siècle dernier et des Coupes d'Europe à l'ancienne. Là, aujourd'hui, dans les Coupes d'Europe de maintenant, depuis 10 ans, qui fait quoi ? Voilà, c'est le néant. Donc là, on a le 11ème titre du Paris Saint-Germain qui fait du Paris Saint-Germain le club le plus titré de France. Et on a, dans la même équipe, Lionel Messi, qui vient de remporter son 43ème trophée. Ah là là ! Eh oui ! Voilà, donc c'est que de ça qu'on peut se contenter. Bah oui, puisque le Paris Saint-Germain a été éliminé de toutes les compétitions possibles. Ligue des champions, Coupe de France, Coupe de maquillage, absolument tout ! Donc maintenant, qu'est-ce que nous avons ? C'est le championnat ! Et on va bien fêter ça ! Bon, on va fêter ça chacun chez soi. On ne va pas aller commencer à aller les voir. Ouais, 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 bravo ! On s'en fout avec cette saison pourrie, là ! Ouais, ouais.